Famille, la France vient de perdre le Niger officiellement, c'est officiel, parce que là, selon une information, la Russie maintenant, ça a été le Mali, le Burkina Faso, ça a été la Guinée, ça a été l'Algérie, ça a été, même certaines personnes ont parlé du Liberia, mais là, c'est la Russie maintenant qui sort, la Russie met en garde toute personne qui va attaquer le Niger, qui va faire une intervention militaire au Niger, aura affaire à la Russie, la Russie met en garde toute intervention militaire au Niger, c'est officiel, la France vient de perdre le Niger. Avant de continuer Famille, j'aimerais demander à tout le monde de pousser le bleu, sans oublier de prendre la déo et de l'envoyer dans tous les groupes. Le sujet qui m'envoie là aujourd'hui, parce que j'ai été, ces deux jours-là, j'ai été beaucoup sur des débats TikTok, où j'ai écouté quand même les gens parler, et c'était des débats entre les Ivoiriens et les autres communautés. Et certains Ivoiriens disaient que, la plupart des choses qui revenaient, ces personnes-là disaient que oui, est-ce que le Mali peut faire la guerre contre la Côte d'Ivoire et qu'il faudrait que le Mali essaye, que c'est sur papier, les gens disent qu'ils sont militairement, ils sont la première puissance de l'Afrique de l'Ouest. Mais est-ce qu'ils peuvent, qu'ils essayent, qu'ils essayent, c'est ce que ces personnes-là disaient. Alors, je vais ici pour dire à toutes ces personnes-là, pour essayer de clarifier les choses. Dans un premier temps, la Côte d'Ivoire est mon pays, et je sais que la Côte d'Ivoire, j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Mais quand il faut dire la vérité, je suis toujours là pour dire la vérité. Et je sais que mon pays, la Côte d'Ivoire, ne peut pas faire une guerre internationale. Ce n'est pas une question de Mali. La Côte d'Ivoire ne peut pas faire une guerre internationale. Parce que pour faire une guerre internationale, il faut avoir les armes nécessaires. Et la Côte d'Ivoire n'a pas les armes nécessaires pour faire une guerre internationale. Aujourd'hui, si vous voulez comparer la Côte d'Ivoire au Mali, et parler d'une guerre contre le Mali, chers frères, je vous déconseille cela. Parce que nous ne sommes pas encore prêts. Nous n'avons pas le matériel nécessaire pour faire une guerre, que ce soit même contre le Niger. La Côte d'Ivoire n'a pas cette capacité. Oui, pourquoi je le dis ? Parce que depuis le temps, la Côte d'Ivoire ne s'est pas menée des armes nécessaires pour faire une guerre, disons contre le Mali. Comme c'est le Mali que vous avez pris comme exemple. Nous n'avons pas les moyens nécessaires pour faire la guerre contre le Mali. Pourquoi je le dis ? D'abord, nous n'avons pas assez, nous n'avons même pas d'hélicoptère ou d'avion de combat militaire. Si c'est trop, on n'a que 1. 1024 parce que l'autre était tombée, je ne sais pas si ça a été réparé. Mais si c'est trop, c'est 2. Or, le Mali a 39, peut-être même 40 avions de combat. Donc, sur le plan aérien déjà, on a échoué. Or, le plan aérien déjà, ce sont ces véhicules de combat et les avions qui déterminent la puissance militaire d'un pays pour pouvoir gagner l'ennemi, pour pouvoir vaincre l'ennemi. La Côte d'Ivoire ne possède pas de missiles de défense anti-aérien, ce que possède le Mali. Le Mali dispose des missiles capables de frapper au cœur d'Abidjan, rester à la frontière du Mali et frapper au cœur d'Abidjan. Le territoire du Mali est tellement vaste que la Côte d'Ivoire n'a aucune arme qui peut atteindre Bamako. Nous ne possédons aucune arme qui pourrait atteindre Bamako. Nous n'avons que des forces terrestres et des véhicules blindés, qui ne feront pas le poids devant les 39 avions de guerre du Mali. Si c'est un manque de troupes, le territoire malien est tellement vaste que nous n'allons pas pouvoir y arriver. Le Mali dispose de missiles de défense anti-aérien. Le Mali dispose aujourd'hui de plus de chars de combat que la Côte d'Ivoire, ce que nous n'avons pas. Le Mali maîtrise déjà son terrain, ce que nous ne maîtrisons pas. Chez frère, n'enfoncez pas le couteau dans la plaie. Chez frère, n'enfoncez pas le couteau dans la plaie. Nous n'avons pas les capacités nécessaires pour faire une guerre contre le Mali. Pourquoi on n'a pas toutes ces armes capables de mener une guerre contre un pays étranger ? Parce que la France ne nous a pas permis d'avoir ces armes-là. Oui, la France ne peut pas le permettre. Parce qu'une fois qu'on a des armes capables de faire une guerre, capables de nous mener à une victoire contre un pays étranger, la France n'aurait plus de rôle en Côte d'Ivoire. La France n'aurait plus de rôle. C'est-à-dire que le 43ème BIMA n'aurait plus de rôle à jouer et d'importance à jouer. Puisque le 43ème BIMA est là pour une intervention militaire. Malheureusement, si la Côte d'Ivoire rentre en guerre contre le Mali, le 43ème BIMA ne pourra pas intervenir. Quel que soit ce qui va se passer. Je mets ma main au feu. Je vous dis que le 43ème BIMA ne pourra pas intervenir. Parce que c'est une coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et le 43ème BIMA, l'armée française. Or, le Mali a également une coopération militaire avec la Russie. Et je ne vois pas la France déclarer la guerre à la Russie. Sachant très bien que s'ils commencent, ils vont perdre en quelques secondes. Alors, chers frères, lorsque vous, vous allez si tu toques pour essayer de bourrer, faites vos propagandes pour dire que la Côte d'Ivoire pourrait battre le Mali ou le Burkina Faso, détrompez-vous. La Côte d'Ivoire n'a pas d'armes nécessaires pour mener une guerre contre un autre pays. Quand vous parlez, écoutez un peu. Quand vous parlez, écoutez. Sur quelles armes vous comptez pour aller faire la guerre contre le Mali ? Sur quelles armes ? Dites-moi sur quelles armes vous comptez pour aller faire la guerre. Les véhicules blindés là ? Vous pensez que les véhicules blindés font le poids devant des avions de guerre ? Vous pensez que les véhicules blindés font le poids devant ces chars de combat du Mali que la Russie est en train de donner là ? Ce n'est pas devant vous ici que les États-Unis ont dit à Wagner, ont dit ici que Wagner avait envoyé des missiles, est-il dangereux au Mali ? Et que ces missiles-là sont toujours là-bas ? Ou bien, je ne sais pas sur quoi vous comptez, pour dire que vous pouvez faire la guerre contre le Mali ? Est-ce que vous avez une arme capable de frapper le Mali ? Frapper au cœur de la capitale ? Et ils ont des armes capables de le faire. Pourquoi la France ne nous a jamais permis d'avoir des armes, d'avoir des avions de combat ? Parce qu'une fois qu'on a tout ça, ils n'ont plus d'importance, ils n'ont plus de rôle à jouer là. Pourquoi on va les payer chaque fin du mois, des milliards de francs CFA ? Pendant qu'eux, ils n'ont pas de rôle à jouer. Leur rôle, c'est de protéger la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, vous savez très bien qu'eux, ils sont là pour rien, ils ne servent à rien, puisqu'ils ne peuvent pas intervenir. Si nous sommes en guerre, ils ne pourront pas intervenir. Parce que les données ont changé maintenant. Nous ne sommes plus comme avant. Le monde a changé. Et aujourd'hui, la France n'est pas bête pour rentrer en guerre contre la Russie. Voici le Niger que la France vient de perdre encore. La Russie est en train de prendre tout dans la main de la France. La Russie est en train de tout prendre dans la main de la France. Vous allez beau dire ce que vous voulez, mais nous savons tous ce qui se passe au Niger. Nous savons, hein ? Nous savons ce qui se passe. Nous savons que la Russie a décidé de faire écouler l'économie française. Et c'est le moyen qu'ils ont trouvé. Vous pensez qu'aujourd'hui, si la France perd le Niger, mais l'uranium, où il gagne, a un pourcentage élevé qui aide aujourd'hui la France dans son économie européenne, qui aide aujourd'hui la France dans ses centrales nucléaires, vous pensez que la France va faire comment ? Mais la France est obligée d'aller payer l'uranium cher. Voici pourquoi un Français qui a sorti, il y a une vidéo qui traîne en ce moment sur la toile, où le Français dit qu'ils ne peuvent pas laisser, ils ne peuvent pas laisser le Niger et qu'ils ne peuvent pas quitter en Afrique, parce que c'est leur intérêt. Ils ne peuvent pas. Il a dit clairement qu'ils ne peuvent pas. Ils ne veulent pas. On avait l'impression qu'ils pleuraient. Mais, lorsque vous nous appelez des panafricons, il y a longtemps qu'on vous parle, il y a longtemps qu'on vous donne des conseils et on vous demandait simplement de changer votre manière de faire, de changer votre démarche vers l'Afrique. Mais vous n'avez jamais écouté, parce que vous nous avez pris toujours pour des cons et la réalité vous rattrape. Donc, je parle ici à Ado Mouton. Ado Mouton, cher frère, vous n'avez pas les moyens de faire la guerre contre le Mali. On ne souhaite pas cela. mais arrêtez de trop pousser, enfoncer le couteau dans la plaie. Puisque, Wattra, même qu'elle est là, il sait très bien qu'il ne peut pas. Même dans cette histoire de CDAO, Wattra ne sera pas capable de mettre les soldats ivoiriens en avant. Il le sait très bien. Et la CDAO n'ira nulle part, puisque la Russie vient de parler, l'Algérie a parlé, le Bukina a parlé, le Mali a parlé. Aujourd'hui, la Lephos là, ils sont plus puissants que la CDAO. Mali, Bukina, Guinée, Niger, Algérie, les cinq pays là, ils ont plus de puissance que les 11 pays qui restent là. Donc calmez-vous. Chez frère, calmez-vous. Vous n'avez pas les moyens de combattre aujourd'hui le Mali. Vous n'avez pas ces moyens là. Vous n'avez pas cette capacité militaire. Vous pensez que la guerre, c'est chocoya ? Vous pensez que c'est bien habillé ? Les Ivoiriens qui s'habillent, qui sont bien sapés ? Les forces spéciales délabrées de partout ? Vous pensez que vos sapéments là, c'est ça qui fait la guerre ? Vous pensez que c'est ça ? Ou bien les beaux discours d'Alassane Ouattara, vous pensez que c'est ça qui fait la guerre ? Méfiez-vous. Méfiez-vous. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Et nous là, on ne va jamais vous laisser brûler la Côte d'Ivoire. Nous savons très bien que notre pays n'a pas les capacités pour faire la guerre et nous allons remédier à ça. Quand vous allez quitter le pouvoir, parce que vous allez perdre ce pouvoir là, et nous allons chasser tous ceux qui nous empêcheront d'avoir le matériel nécessaire pour protéger notre pays, notre nation. Parce que la Côte d'Ivoire, assez de moyens, assez d'argent pour s'armer jusqu'aux dents, nous les empêchent de faire cela. Et les gens savent très bien pourquoi ils les empêchent. C'est pour cela que je vous dis, Ado Mouton, méfiez-vous. Vos histoires de vous aller faire la guerre contre le Mali, que vous pouvez battre le Mali là, arrêtez ça. Vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas cette capacité là. Donc calmez-vous. Sucé, le choix d'Arik Babo pour toujours vous servir.